Il y a des échelles. Des échelles visibles contre des murs visibles. Des échelles invisibles contre des murs visibles. Des échelles visibles contre des murs invisibles. Des échelles invisibles contre des murs invisibles. Des chats en haut des murs, des boîtes à mots qui libèrent le merveilleux. Une robe qui s'ouvre sur un ventre qui parle. Que dit-il à la main qui caresse ? Moi j'entends une rivière qui coule sur le dos, sur les reins, jusqu'au sein retenu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment doit se chanter le vent, ni les mots du tonnerre. Je ne reconnais que la main qui cherche la voix. Mélancolie paisible autour d'un feu de bois. Une chanson tendre qui monte jusqu'à moi. Ta robe qui s'ouvre sur ton ventre qui parle. Que dis-tu à la main qui caresse ? Moi j'entends une rivière qui coule, sur ton dos, sur tes reins, jusqu'à tes seins retenus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment doit se chanter le vent, ni les mots du tonnerre. Je ne connais que ma main qui recherche ta voix. Prenons un instant pour rien. Il est là, il n'est plus là, déjà rempli de la présence de quelque chose, déjà un passé, déjà un peu oublié. Prenez un autre instant pour rien. Il est là, il n'est plus là, déjà rempli de la présence de quelque chose et de l'absence de cette chose précédente. Déjà passé, déjà oublié. Mettons bout à bout ces instants pour rien. Il se lit comme se lit la farine et le beurre, en maillon d'instants pour rien. Un futur orienté, déjà une pensée. Avec la simplicité désarmante de l'homme qui aime, nu et sans arme, et qui se voudrait aujourd'hui peut-être sans penser aucune, avec la seule force de ses bras d'aviron posés sur l'eau bleue du rêve, avec ses deux mains de tailleur de la pierre blanche des nuages, avec quelques briques de mots et l'espoir en réserve, et encore la force de bâtir un château pour toi, je te dis, le temps est un cheval de douceur. Il suffit que ta main se pose sur l'encolure, que ton souffle s'approche de sa tête, que ton parfum monte jusqu'à ses narines. Le temps est ce cheval de douceur que nous apprivoiserons en le fatiguant dans son propre galop, en restant tous deux côte à côte, accrochés à son flanc. Tout s'abîme dans l'abîme, nos visages se creusent par vagues successives, visages creusés par vagues successives de rides, rides, nos sourires s'épuisent dans le sommeil, sourires épuisés dans le vacarme du sommeil, vacarme. Hélas, la longueur du ciel laisse l'homme ébloui de vertige, l'as est là, dans l'ébouli du corps. Je ne suis plus là où j'étais, herbe coupée sous les pieds. Je ne suis plus là où je suis, disparu de l'étang ou peut-être encore un peu, noircissant de mes mains les vitres bleues du ciel. Et cet appel, d'où vient-il ? Et ce long silence vibrant de l'altitude, accompagnement de frais le colombe, et sein de chair dans la chaleur de l'été, je suis à peine de ce monde, rosace illuminée de grâce, vitrail vibrant dans le soleil. Je suis encore cet escargot qui dort, étrange, douce et la caresse de l'herbe sur mon ventre. Dans ma maison de corail, j'ouvre les fenêtres sur la mer. Je ne suis plus d'ici, mais de là-bas, dans la distance du regard. Je disparais sous le battement des cils. Je suis l'ombre et la lumière, pulsation du temps, dédale de la raison. Ce n'est pas trop de dire que je suis un peu cet arbre que je vois, ce ciel, ce vol d'hirondelles, ces grillons que j'entends et tous ces êtres aussi, à portée de mes sens. J'écris pour que les mots s'amoncèlent dans le désordre du bonheur. Il y a la terre et le corps, et le corps qui retourne à la terre. Entre les deux, il y a le corps qui cherche l'autre corps. Infini est l'amour de la chair qui vient et retourne aux étoiles. Infini est le chant des oiseaux sur la branche. Il y a l'herbe sur la terre et le vent, le vent humide de la mer, deux fourches plantées sur la dune, au loin la sentinelle du jardin. Entre les deux, il y a la largeur du chemin, l'infini d'un bras qui ne touche pas, une main qui cherche une autre main. Infini est la beauté de ta main sur ta hanche, infini la blanche douceur de ton sein. Je ne parle pas. Les mots sortent de ma bouche, ce sont des vagues et de l'écume et du sable en torrent. Une plage de paroles. Entre nous deux, il y a la trace de nos pas, le vent, l'oiseau, l'étoile, tout ce qui sépare et nous rassemble. Il n'est que cheval et prébleu près du marécage et le pont sur l'abîme, frissons et crinières, crains malmenés dans les mains, vitesse, cris retenus, des mots qui se bousculent, ricochés sur le vent. Tout est difficile. Apprivoiser la parole, le cheval, les yeux qui se reculent, une cascade, la cascade est un rafraîchissement, la chute, une chute d'eau, deux chevals, et ce frémissement de l'aube, cette clairvoyance sous la lune, ce frisson, cet appel de la chair et du chevauchement. Qu'arrive-t-il ? Le cheval est un être de trance et qui vole et qui danse. Ils ne poseront pas le pied au sol avant que la terre n'avale les sabots de l'ombre. Il faut tout oser. Les mots doux, les mollets, les mots sans dessus, dessous, les mots sans dessous, dessus, les sans sens, giratoires, inusoires, pleines de grâce. Ô falaise à fournaise, misère de la langue à trois dents, quand tu fourches, qu'on te tourne cette fois dans la bouche, nous les avons eu, eux, les ordures à dorure, les galonnées du nez. Nos montagnes s'échappent à monter vers le ciel. Éradiquer la parole double équivoque pour une parole claire comme un chant d'oiseau. Faire taire la parole de haine pour monter plus haut que les cimes blanches. Se taire. Dans l'essoufflement du silence vainqueur, savoir retenir la parole qui blesse, l'étouffer en son souffle, rebrousser chemin, revenir en avant des mots qu'on n'aurait pas dû dire, tenir parole dès demain une fois qu'elle est en route. serment de signes à la croisée des voies, mieux qu'un baiser, une promesse. Il faut croire aux gestes purs des enfants qui parlent avec les mains, ce sont les bornes du vent. C'est l'hiver dans mes mains et je tiens la graine, la pluie, la passion, la moisson par-delà la douleur. C'est étrange et lointain et je tiens dans les mains le chant d'une maison le vent et la fureur. J'avance dans l'horizon des champs ouverts, un coquelicot danse au vent frais sur sa tige d'été. Tu es là dans l'absence du jour comme la nuit qui s'étire. Cette nuit dans nos mains unies, les yeux des chats sont des diamants de velours. Il cogne ce cœur à l'aube frémissante des mots comme un cheval sans cavalier à galoper dans l'herbe folle ivre de senteurs et de vent. Il est un brin d'herbe qui pousse à la jointure des briques rouges. Il est une fleur sauvage. Il est un arbre entier. Il pourrait être des forêts. Il importe peu de savoir comment se sèment les jonquilles. Il importe de les prendre à pleine brassée, de se mettre le nez dedans et de respirer à plein poumon la fleur qui s'ouvre, ses arbres, ses ciels et ses forêts. À la lisière du bois, un chevreuil a découvert aventure d'un champ de blé, la rosée. Devant toi, sous la pluie, je ne suis qu'un buisson de rose en fleur. Ne rien faire, laisser passer les mots au travers nos corps, sur nos lèvres, cueillir la rosée du matin. Nous sommes des puits de douceur dont la force consiste à donner chair au bonheur. dont le courage consiste à assumer la patience. J'attends. Je ne sais que te dire, mais je dois te dire cela comme une excroissance de la beauté, comme un couronnement de l'amour. Son visage, je voudrais l'arracher de mon visage, lambeau après lambeau. Son corps, je voudrais l'arracher de mon corps, muscle après muscle. sa peau, je voudrais la décoller de la mienne comme j'ai arraché sa bouche et sa langue de ma bouche. Sa voix, je voudrais la perdre dans le silence comme j'ai perdu ma parole dans mes pleurs. Son sexe, je voudrais l'embrasser encore comme une source de pluie pure qui jaillit de son ventre. aimer les êtres libres, les oiseaux, les étoiles, les sourires, les femmes qu'on ne retient pas. Les perdre de temps en temps, pour un instant, pour un jour, pour toujours. Continuer à aimer les êtres libres pour ce qu'ils ont de plus arides et de plus précieux. Peut-être savoir souffrir pour cette pensée fragile, pour la simple fleur et la mort qui s'annonce à la pointe du jour. En démo juste. Météore. Il nous faut extraire la pierre de la poésie au scalpel, au rasoir, à l'écarteur de chair tendre saignante, contre tant de pensées flasques ou fortes, obscènes, tant de simulacres de la pensée jusqu'au point bleu, point induré de la conscience, cailloux, incrustation de neurones, minéralisation du temps arrêté, poème. Ce matin, j'ai lancé le mot épervier dans le ciel. Ce mot était un cri perçant. j'ai vu les arabesques de son vol fou dans le ciel fendu. Un peu plus bas, un tapis d'oiseau grouillé comme un frisson de mouche. Une étincelle se résignait à n'être que peau de soie, un reste, un espoir comme une aubaine, petits papiers pliés dans la poche, crayons plantés dans chignons en ces bois. L'étincelle en demeure. Quel est ce souffle et ce parfum sur ta nuque ? L'étincelle demeure car étincelle ne meurt. Assombrit le couteau des forêts convaincantes, lourdes et la mue de l'eau. Assombrit le jasmin dans le ciel de novembre, ces parfums de pierre en écho à ta voix fleurissante. Assombrit le ciel tout en haut de l'échelle par nos mains enfoncées dans le fagot des braises. Chien à l'arrêt à la vision des anges. Écran surréel, naissance des images, être là à gober les gouches à distance de nous au flantement des sons. La pierre est angulaire à la croisée des vents, vent contraire, alizé, sourire, voix d'outre-tombe, ces mots muets qui nous rassemblent. Comme un ricochet de lune. À distance, la transe indomptable des cheveux de bois. À distance, le saut d'un caillou sur le regard de l'eau. À distance, le tourbillon maintenu du siphon des comètes. À distance, l'archipel étoilé d'une toile d'araignée. À distance, l'inconnu d'un naufrage au lever des beaux jours. À distance, la source navigable d'un ciel bleu en furie. Que nos yeux dans nos yeux soient comme le silence est la graine qui germe. L'hibellule sous la lune avance en tout sens encadrée de lumière. Une nappe de lilas, noirceur d'exil subtil, elle titille, elle trucule, elle libelle, elle si belle demoiselle, apprivoisant l'or son amant, sous son aile un diamant dont elle ignore l'existence. De son corps nu, il ne retenait que son champ comme un oiseau blessé qu'il avait montant tenu dans le creux de la main. De sa tristesse, il ne retenait que le rêve comme un poisson dans une bâche d'eau pure, une étoile de mer que sous la lune on capture. Il la savait là, elle le devinait aussi au croisement des doigts qui jouaient de l'ourlet de sa robe, au frôlement des jambes qui la faisaient rougir. Elle était là dans ses bras sous un bloc de fourrure, ses yeux perdus, cherchait ses yeux perdus comme une danse immobile, il faisait là sous le ciel bleu aligné. Elle était là et tous les maux du monde s'étaient tus et ses bras aux deux ailes d'oiseau, il tenait bien replié dans ses doigts. Elle était là, sa main sous sa main, sous sa peau de dentelle, flottait un doux parfum de femme. Elle, la fleur de peau s'ouvre à fleur de dos, à fleur de lèvres, la langue délice et délice, calice, iris, irisé de rêves et rivières inondées de fleurs, à fleur d'eau où la fleur du dos s'ouvre froissement de feuilles et d'elles posées sur la peau. Vénus, avec une main dans ses cheveux de boucles blondes, accroupie dans le vent à mépriser la lune ou son je ne sais quel astre blanc avant que je me noie dans le ciel aux mes yeux pure merveille cette femme inondée de beauté lève un doigt. À 62 ans je suis soumis aux lois du vieillissement je me tasse mes pensées se barrent avec mes neurones dans la bière dans mon whisky ou dans ma soupe du soir j'ai du mal à mâcher des caramels mous à rogner l'os à jouer à la marèle j'aime les endives au jambon je ne monte plus l'escalier 4 à 4 je me tasse et me penche insensiblement vers l'avant vers la terre mes pensées seront froides au fur et à mesure que j'avance vers la mort certaine mais j'aime la vie mon ventricule gauche ne répond plus depuis ce matin j'habite aux abonnés absents les circonvolutions de mon lobe occipital m'avertissent que la limite est atteinte les nerfs de mon canal cervical me soufflent dans la moelle un air sentant déjà un peu la mort ma concierge s'inquiète de mes pertes de mémoire j'ai des courants d'air viciés à l'étage inférieur madame pipi s'intéresse à l'état de mes urines ma peau au miroir de mon âme est un champ de ruines j'ai les mains moites et la laine d'un chacal avez-vous déjà essayé de tondre un chacal dans le sillage de l'orage crépitent mes réseaux de neurones calcidés cette overdose de caféine orgasme à tous les étages le carnaval des nerfs j'ai des piquichantes est passé sous ma fenêtre pour changer de vie il aurait fallu que tirer la chasse car l'eau pure des glaciers arrivait encore jusqu'à moi à 62 ans j'ai pris en un an 2 kilos et perdu 2 centimètres mes sourcils ont poussé comme des broussailles je me découvre chaque jour des puissons de poils dans le nez des oreilles mes doigts se déforment comme les branches noires en hiver mon ventre se creuse chaque jour comme celui des vieux chiens j'ai le souffle court et l'érection difficile j'essaie d'être poète les mots sont les dents creuses de la vieillesse mais il ne faut pas se la raconter la mort reste silencieuse il m'arrive encore de rencontrer le bonheur quelquefois dans le métro ce matin sous un rayon de soleil porte d'arras dans le regard d'une femme d'un enfant qui ne m'ont pas vu le plus souvent je disparais au plus profond de la terre j'aime tant la vie pourtant j'aime tant danser sur le plancher des fleurs mais on ne me voit plus on ne me regarde plus je disparais petit à petit j'ai passé la barrière sans m'en rendre compte au début j'étais dans le courant du monde je glissais dans le grand bassin du temps comme un poisson dans l'eau claire j'avais la nage facile l'esprit vif comme un gardon mais le gardon a pris du ventre il s'est fait ferrer deux ou trois fois il a croisé quelques sirènes deux ou trois murennes et quelques moruilles aussi ça c'est pas très gentil pas très rock'n'roll tout ça pourtant question rock ça le fait encore avec des frissons dans les chines la rage au ventre le coeur qui s'emballe avec ma basse je vois des étoiles dans les yeux des vieux potes et ça nous fait des sourires d'enfants il faut le tenir le rythme le bonheur est quelquefois simplement dans deux ou trois accords de guitare et dans une voix qui déchire le coeur tout est histoire d'intention il faut se lever de bons pied mettre le bon pied dans la bonne chaussure il faut sourire de son plus beau sourire passer sous la douche sans ruminer aucune des pensées de la nuit soudain le jour est là il s'impose dans toute son épaisseur vais-je me raser ce matin je regarde en moi le fil conducteur de la bonne humeur surtout ne pas le perdre je souris au miroir de la salle de bain la brosse entre les dents la vie est une aventure à laquelle je tiens en descendant l'escalier je siffle un air joyeux la porte d'entrée s'ouvre sur la rue surtout ne pas penser regarder devant moi à un maître à peine réfléchir ce qu'il faut économiser compter mes pas ne pas trop regarder les vitrines sourire intérieurement en sentant le vent frais qui glisse sur mon visage la douleur est propice à la création comme désir d'échapper à sa propre condition le bonheur est propice à la délectation comme désir de durer dans sa propre condition entre l'un et l'autre le coeur bat comme une horloge de chair j'en reviens au commencement du temps là où tout s'origine sur le rail du bonheur une route toute tracée accélération douce dans la transhumance de l'âme regard furtif dans le ravin œillade sur le côté dans l'œil de la voisine j'arrête le vent je prends une cage de vent dans la poitrine j'y sens mon coeur qui bat comme une tourterelle dans le ventre des abeilles j'entends des vrondissements de joie c'est mon être qui s'envole que faut-il de plus pour être heureux aller dans le désert monter sur une échelle caresser la tête ennuagée des girafes j'entends le rétrécissement du temps comme on cueille une brindille avec délicatesse je la pose dans la prairie des fleurs le silence a un air de montagne qui s'essouffle on ne sait pourquoi le vol lourd des bourdons est comme chargé de miel le ciel est si haut et si profond le ciel est si bleu et tellement pur l'oiseau de l'amour vole d'une seule aile il sait il tient dans l'air comme par miracle la main qui donne est une main qui donne elle sait où elle va elle va vers toi comme une feuille qui vole la main que je donne est une simple main aux cinq doigts simple main à prendre comme elle vole dans le vent à l'ombre des lilas encensoires ou balançoires une ombrelle que je tends aime la vie qu'on lui donne il la prend comme un cadeau le matin il se lève le ciel est gris par la fenêtre il tourne les yeux vers les oiseaux on dirait un tableau de Bruegel l'ancien celui d'un paysage de campagne ou celui d'une ville toujours très riche en bleu et en nuances de vers aime la vie qu'il en chante il la chante intérieurement toutes les notes se chuchotent sur ses lèvres entre ouvertes croit à ce qu'on lui dit il le croit si fort quand on lui dit qu'on l'aime tout cela croit si fort en lui que l'amour s'y accroît prend un repas à midi sur le pouce ou avec des baguettes aime à lever le coude pour une bière aime à lever un cil pour une déesse qui passe devant lui dans la rue de l'entonnoir le réel est ce qui sort en bas par la petite extrémité le mot le dit l'entendu l'image la personne à la grande extrémité il n'y a que tourbillon entre les deux le chemin est une compression une perte une distillation une obstination des sens la douceur des cheveux relève de cette compression on s'opère dans leur cheminement ils sont longs et soyeux comme un tourbillon comme un chewing-gum qui colle au doigt avec des yeux de cocaire cocaïné mais ils sont des cheveux de vénus des cheveux de femmes compressées on peut tambouriner tant qu'on veut contre la porte la porte du réel est fermée tout au droite perdue en plein désert et toi tu restes derrière alors qu'il suffirait d'un pas sur le côté pour passer devant ici ferme les yeux l'image de la porte sans mur pour la porter seule au milieu du désert est la clé du mystère la vois-tu contourne-la continue ton chemin cet entonnoir du réel est une image neutre de la conscience une espèce de trou noir de la raison il dit en gros comme pour les trous noirs qu'elle ne sait rien parce que maintenant est ici et que toutes les portes y mènent parce que l'or bleu de l'orange est plus doux que la mer parce que la patience étale sa douceur autre tombe autrefois errant en ce lieu prisé jose veines sont les veines aux avant-bras des douleurs jose en ce lieu livide plus blanche que la source parce que partir est un mot du milieu de la lèvre j'y entasse le vent et le chant des baisers de flanelles déposés dans l'oreille parce que j'ignore j'insinue aussi nu que le signe aussi blanc que la peur parce que mentir et mourir difficiles sont les mots aux centaines des cieux les yeux sont immobiles billes d'azur figées au plus bleu des blessures jose jose ses cris j'inonde les plaines d'une plainte liquide pour se délèvres au miracle de la grâce jose c'est un mur un mur qui ferme l'avenir il y avait une fenêtre c'est un mur maintenant dans la nuit les murs se montent en silence dans la nuit il n'y a pas d'homme pour monter ces murs ces murs poussent la nuit sans un bruit comme des arbres jaillis de la terre ils enferment les oiseaux dans les cages de leurs branches mais c'est un mur contre lequel les oiseaux ne peuvent rien ils s'y cognent ils s'y écrasent on les retrouve morts le matin le vent ne peut rien contre la mure ni la pluie ni la foudre ni la famine qui essouffle les hommes ce sont des centaines de murs qui poussent du ventre de la terre chaque nuit aux quatre coins du globe ils enferment le vent ils contiennent l'avenir les paroles des hommes la parole des hommes n'a pas de force contre ces murs de terre ces murs bâtis ces murs bâtis de silence contre le vent contre les oiseaux pour la haine des espoirs à venir elle est déjà là mais tu résistes en silence à la barbarie tu résistes aux indigènes tu résistes aux envahisseurs tatoués à crête tu résistes aux mecs avec leurs casquettes à visière en arrière et leurs lunettes de soleil au volant d'audi aux vitres très très fumées tu résistes à peine aux mères bon chic bon genre qu'à toi rafistolé au botox tu résistes en silence au gérant du casino market qui te parle de son obligation de ne pas vendre d'alcool aux mineurs ou de la nécessité d'attendre huit heures pour vendre de la bière au poivre du coin et qui cherche du regard ton assentiment alors que tu n'en as rien à battre sur tes étagères il n'y a que des objets fermés des cadres fermés des photos de visages fermés des pots à crayons fermés depuis longtemps tes murs sont peints d'une peinture sans couleur ton corps n'est plus ton corps mais un amas de souvenirs plats pulsatifs et sonores des images des snapchats quelques citations des ratures des ratures et des fractures il n'y a que des fractures des ratures du quotidien fractures spiroïdes de l'humirus ratures de l'âme fractures de l'amour ratures fractures d'intérêts contrariés tu vas chercher au fond de toi de bonnes raisons de penser que le pire n'est pas déjà là mais il est déjà là écrire des histoires sans parole dans le silence d'une prose incandescente tel est le reste de tout poète revenir sur le lieu de son crime sur la cime blanche d'un Everest intérieur d'où il s'apprêterait à délivrer le monde de sa langue morte il suffirait de peu de mots un cri un soupir un orgasme adéquat un neurone perdu un de ceux qui part en vrille dans la direction défendue du printemps pourquoi se soumettent-ils encore au dictat des prêcheurs de bonnes intentions et de bonnes paroles leur robe est sans pli et sans avenir ils ne savent plus manier que la langue de bois et leurs images sont des boîtes de conserve où tourne le vent en rond ils y piègent l'imaginaire et nous servent une souperance et un vieux pain racis abordons le désir d'un oeil neuf et délivré de toute formule l'amour est cet animal sauvage et chaud qui habite dans notre tanière avec nous en nous tout contre nous il contient le chant des tulipes rouges et des buissons de ronds sans fleur il est de la délicatesse des doigts de femme qui cueille un brin de mulier les mots pour le dire en ramènent le parfum en ralentissent l'effet c'est de cette météorologie incertaine qu'est faite l'orchidée sauvage défendons-nous des larmes et du charme des sirènes leurs yeux sont des poissons morts ne nous arrêtons pas en route le train ne passera pas deux fois dans le même fleuve Héraclite n'est pas un contrôleur de la SNCF mâchons du chewing-gum sans nous soucier de l'état du monde qui tourne sans se soucier de nous dans ce texte il s'agira d'amour il fera chaud il fera froid c'est l'été et l'hiver il va peut-être neiger ou faire grand soleil en levant les yeux ce matin il y a bien deux soleils rouges l'un à droite l'autre à gauche ils se font face dans le ciel liquide et bleu je vous dis deux petites parties et j'en ai terminé vivre c'est d'abord ramener les mots à la bouche chème de bras qui ramène le monde à soi dans cette huître de bouche je laisse la couleur perlée sur mes lèvres vivre ce n'est pas autre chose ce n'est pas vivre c'est ne pas avoir autre chose à dire que ce qui se dit entre les mots une énigme de sens comme une trace d'avant l'empreinte une énigme de sens d'avant le pas d'avant le geste qui confisait à ramener à soi on embrasse on embrasse le vent comme on brasse du vent les bras embrassent alors le vent et le temps ils embrassent le vent chaud si roco qui leur souffle les mots brûlants de l'amour sais-tu que c'est très agréable de regarder les yeux étrangement bleus d'une femme à barbe qui fume la pipe elle boit un bol de café noir en ce petit matin tandis que je bois monté à l'avant c'est très reposant mes quatre doigts sont des anguilles qui se glissent sous la nappe petits serpents sournois chacun dans un coin seul le pouce se la coule douce j'ai comme des fourmis dans les doigts ils se glissent sous la nappe et font des vagues bleues je perds mon temps dans des petits riens qui sont comme des sourires dans les replis de l'enfance je suis désolé c'était pas trop long mais je vous remercie de tout on va l'appuyer juste pour vous merci